D'ailleurs, je pense que ça explique une partie de la grosse dérouillée que c'était manger Fnatic quand ils avaient tenté de funnel des Misfits en week 1. En vrai, ce qu'on pourrait avoir comme scénario ici, c'est que le fait le plus marquant sur le Misfit, c'est qu'ils ne jouent que des Cariadés sur le bot side, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose à exploiter ici pour Fnatic, mais j'ai ouï dire que Ansama n'était pas vraiment un joueur qu'on pouvait interpréter comme rouleur, c'est-à-dire qu'il n'était pas juste frénétiquement verrouillé sur les AD qui arrivent et qu'il avait le reste en sa possession, maintenant il n'a toujours pas sorti, donc c'est aujourd'hui qu'on aura un petit peu la réponse je pense, même si ça peut très bien se terminer en Lucian plus X pour Ansama. J'aimerais bien voir de quoi cette équipe est capable, et surtout ce joueur dans ce genre de format de bot lane, en tout cas les Misfit ils sont en blue side, donc ils ont l'ascendant si eux par exemple veulent partir sur de la canalisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les Misfit qui ont un excellent early game, 88% des premiers tours, 75% des first blood. Ah ouais, cette première tour hier soir était absolument... Avec ce double TP de la bot lane. C'était ultra clean, post 8 minutes en plus de ça avec les stopwatch, il n'y avait rien à faire, rien à faire, c'était le meilleur moment pour effectuer un mouvement collectif sur le top side Et ils l'ont saisi, et Alphari qui est incroyable. Il est incroyable cette saison. C'est extrêmement fortement, c'est pour ça que vraiment, je pense que la fanning est très dangereuse, parce que Alphari dans son état de forme est extrêmement bon, Ansama roule sur ce bot side, Maxlore est toujours extrêmement juste, ils ont des grosses phases de lane, ils ont un gros early game les Misfits, ils sont bons en team fight, ça drafte bien, bref, c'est vraiment une équipe très complète. Généralement on ne fait pas de funnelling quand on est red side, donc je m'attends. On en a vu quelques-uns, c'est rare. C'est plus facile si t'arrives à loquer que Zayara Khan. Mais je trouve que ce côté counter-peak pour Fnatic avec toute la flexibilité qui est la leur au niveau des postes, c'est peut-être la meilleure arme dans ce match. avoir le match-up le plus exploitable sur Alphari, c'est peut-être une des clés du match dans lequel Ansama est déjà. On va voir si, comme l'a dit Caps en interview, peut-être qu'ils ont une stratégie toute spéciale qu'ils ont préparée. J'attends de voir, peut-être une mise en pression. Ouais, on a prévu plein de trucs, attendez-vous et là tu te retrouves avec quelque chose de parfaitement classique. On a joué Zoé Mundo, c'était inédit, ils ne sont pas du tout attendus. On les a bien Brain. Vraiment, je pense que la draft devrait être imminente. C'est vraiment des têtes de draft pour les joueurs, chacun essaye de se tripoter la barbe pour ceux qui en ont. Vous pouvez voir Wipo et Elisang. Parce que la barbe de Caps, elle n'est pas encore prouvée. C'est vrai, elle est bien fournie. C'est toujours une idée de Faker. C'est ça. Et Soaz. Bien sûr. Elle est importante cette victoire. Oui, peu importe pour qui elle sera. Elle permet de revenir au niveau de G2, ça permet aussi de freiner un peu l'avancée. Parce que tout de même, il y a une place, les deux premières places, on le rappelle, de l'arbre de la compétition. C'est extrêmement important car elle propulse directement en demi-finale. Donc, il faut à tout prix prendre des points. Et tant qu'à faire, les prendre à Misfit ou les prendre à G2 pour Fnatic. Absolument. Pour réserver quelques slots. Et la draft avait déjà... Enfin, a continué à évoluer pardon. Donc, Vladimir Swainheimer pour Misfit. C'est bien, ça correspond en fait à tous les pick-bolt lines qui sont un peu relous. Voilà. Tous les pick-bolt lines un peu ambigus pour Ansama, ils sont retirés. D'autre côté, Atrox, Nocturne, Talia, ça on connaît. Bon, Yasuo, first pick. Avec Mundo Alistar et de l'autre côté chez Fnatic, on n'est pas allé chercher le counter-pick à Dr Mundo dans la première phase chez Fnatic. Ce qui fait que Misfit peut très bien partir sur un ban Darius Gnard. Il y a beaucoup de choses après qui gênent Mundo. Bon, Darius effectivement dans un premier temps. Gnard, on a pu voir Smeb pendant ses précédents matchs. Qui a oblitéré des Mundo. Absolument. J'apprécie que tu ne nommes personne. Bandi Relya. Pourtant, Relya c'est un pick qui se débrouille extrêmement mal contre Yasuo sur la mid lane. Parce que tu peux win wall le stun dans n'importe quel sens. Pour avoir les reflux. Ah oui, enfin, le stun et lui-même l'ulti. Ouais, et même l'ulti bien sûr. C'est Aika qui me disait Moi avec Yasuo, je fracasse de la Relya en PL. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc je suis assez étonné de ce ban par Misfits. Après ce qui a été montré hier, à la limite je peux le comprendre. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a ce facteur-là. Il y a le facteur, il y a un mec qui a fini à 15-0. Tu te dis bon, même si on ne va pas le tenter. Je peux comprendre que c'est un champion confort aujourd'hui. C'est très confort. Donc on va le sortir un petit peu. Une petite goutte de sueur le long du dos pour Senkux. Après je ne suis jamais rassuré de prendre un pick aussi engageant que Yasuo contre un mid laner comme Caps. Après on a ban Kled. Ça dérouille un Mundo. Ouais, et Gnar ça déroule aussi. Darius ça déroule aussi. S'il y a un Gnar, ça veut dire que le Gragas va partir dans les mains de Bouipo. Ou dans les mains de Didi Sang. Et Bouipo qui jouerait le Pyke Kari qui prend le farde. Oh, ils l'ont fait ! La surprise annoncée, c'est pour Caps au mid. El Wukong King. C'est pour Caps, ça dé-gomme. Pour le coup, le charge auto-cue de Wukong. Ah il décoiffe. Il décoiffe, il avait augmenté le ratio du Q spell. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a une dizaine de pages de cela. Et le perso, il est même nerf en 8.14 je crois sur les dégâts de son E. Donc il le pique pile poil. En tout cas, il fait pas bon pic un AD Kari. Ça c'est sûr, entre Wukong et Pyke. Faut du contrôle. Tu ne peux rien faire, juste c'est pas possible. Là, une Janna ce serait archi cool pour bumper ce Wukong le plus loin possible. Il va mid ou ça se trouve il peut même aller ? Oh la la. C'est dur. C'est dur, franchement c'est dur. Faut vraiment pas faire la moindre erreur. Est-ce qu'il va mid ou est-ce qu'il va botte ce Wukong ? Attends. On va attendre que Fnatic lock tout. Déjà. Pour voir s'il n'y a pas. Parce que finalement c'est le dernier pique Red Side. Donc c'est bien un Wukong AD Kari. Pour la Bwip. Bwipong ? Oh ! Bwipong ! C'est le Wubwip. J'aime bien Bwikong. Bwikong ! Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet d'avoir un Wukong qui... Finalement est landing phase en 2v2. Ouais mais il joue contre un Braum. Ce n'est pas le plus facile à gérer. Après bon, s'il est touché, il est stun. J'ai hâte de voir la Bwip dans ces conditions. Savoir les doubles fins qu'il va mettre. Exactement ! Les fins de Wukong ! Ça c'est un petit peu le highlight du match. Oh ! Il est mid lane ! Il est mid lane ! Il est mid lane je crois ! C'est pour cap ! C'est pour capsules ! Ah non on cap s'il joue... Il est passé mid lane ! Il est passé mid lane ! Oh Wukong ignite ! C'est un rise bot ! C'est le cauchemar de tous ! Si vous jouez à League of Legends actuellement, vous détestez forcément Wukong. Sauf si vous le jouez. Aussi ! Il y a tout de même une détestation. Il y a quand même un petit peu. C'est le cauchemar de ce champion. C'est le pourfendeur. Je n'ai jamais gagné une seule game de solo Q face à Wukong. Avec la Drakhtar. Ça fait tellement mal ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu fais Drakhtar ? Tu fais Drakhtar... Tu fais tout... Après ça pourrait même être un Wukong. Trinité, Sterak... Est-ce que ça ne peut pas être un Wukong qui taxe la jungle aussi ? Il pourrait complètement prendre un smite. Je ne sais pas s'il l'a pris mais... Il était en Ignite quand je l'ai vu mais... C'est pas Wukong. Du coup c'est... Wukaps ? Ou Kapong ? Ou le Wups ? Ou le Wups ? Le Wups ? Ça celle-ci il est mauvais. On l'appellera comme ça. Kapong. Allez on rentre dans le match de la semaine. Miss Fils est invaincu contre Fnatic en pleine ascension. Wukong midlane rien que ça. Première fois depuis... Toujours. Non, non, non. Un seul personnage qui n'a pas été joué en Europe c'est Trynda. Et si Wukong est joué je vois pas pourquoi Trynda serait pas... Trynda a été joué dans toutes les régions du monde sauf l'Europe. Ce qui prouve que tout de même on est une région supérieure. Et les surprises apparemment ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas au pic de Wukong mais aussi aux trajectoires d'invade et de jonglage. Regardez ! Le brouillard de guerre il est tellement micromanagé par les Fnatic. Oh ! Le Rabatteur ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il lui donne la chasse comme un vulgaire lapin ! Le lapin Miss Fils ! C'est incroyable ! Quelle trajectoire ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh là là ! C'est ultra propre ! Ouais ! Franchement le match commence vraiment sur les meilleurs auspices. Force Mode sur ses Juhani bon c'est pas non plus la catastrophe totale pour les Misfits Alphari a eu la présence d'esprit de conserver son flash il revient le QI des Fnatic 4800 il faut vraiment il faut avoir la toute petite bande répétée à l'entraînement c'est marrant parce qu'on a vu avec le mot le filament d'ombre qui restait dispo et c'était une phase donc entre Wukong et Yasuo c'est inédit je pense comme match-up à travers la planète League of Legends oui alors justement je suis curieux je suis curieux de voir un peu le burst il le joue c'est qu'ils l'ont ils l'ont travaillé ils l'ont testé je pense qu'il se fait calmer quand même Wukong en l'ing face pure mais il a le côté burst avec lui avec Electrocution Ignite je sais pas ça va tellement vite les dégâts ça va vite en tout cas c'est pas le début de game il a un Doran Shield donc c'est un aveu de faiblesse direct ou indirect peu importe et concrètement il connait très très bien Yasuo sur le bout des doigts donc là où Yasuo à mon avis n'a pas l'habitude d'affronter un Wukong attention oh c'est dangereux ça la canalisation et oui pour en dire ça il faut vraiment prendre en compte cet avantage qu'il y a un des deux qui connait parfaitement le match-up c'est Caps mais il n'y en a qu'un des deux qui est à 4-0 sur Yasuo et c'est Senkux aussi étonnant que cela puisse paraître donc il a quelques kilomètres sur le champion également mais je pense honnêtement dans un invert il n'y a pas vraiment de counterplay pour Yasuo à mon avis une fois que le Wukong est niveau 6 il a un ulti qu'il peut utiliser assez facilement alors apparemment il faut spammer les chats ouais spammer nos chats bah bah spammer Misfit win ou Fnatic win sur le château gaming bien sûr ou Kapong ou Kapong win ou Senuo Sencio Nemure Sencio Nemure Nemure Mudada Mudada alors la récupération de Carapater pour Broxa et on attend qu'une chose c'est que le match s'embrase tous nos regards sont rivés un peu sur ce duel midlane ouais le côté macro aussi des deux équipes qui je pense est à mettre en valeur ici on peut voir qu'il y a un spellbook sur Mikix donc on peut reproduire ce super téléportation top lane pour reprendre la première brique auquel on a eu droit hier ouais spammer encore un peu Misfits ne gagne pas trop bon après ils sont down un first blood donc je peux comprendre j'aime bien trouver le chat non votez ça marche c'est notre overlay en attendant on n'a pas le push du côté de Kaps sur la midlane donc voilà on a tout de même un Broxa il y a un Soaz vigilant voilà Maxlore qui est dans les parages ce n'est pas Ward il n'y a pas l'information sur Soaz qui peut être extrêmement dangereux sur un pilier en plus il vient utiliser le body slam il y a Broxa qui est midlife ils ne peuvent absolument pas jouer le 2 contre 2 à aucun niveau ils peuvent le jouer c'était pas du tout le bon moment non plus la wave est trop en faveur de Soaz Broxa qui va pouvoir back sans en con et pour l'instant personne qui s'emballe vraiment attention à cette bot lane parce que Lissang a beau conserver son flash il en reste pas moins vulnérable vu ce que Lushan et Brom sont capables de lui mettre la nouvelle point c'est qu'il n'y a pas d'ignite on a un back de Buipo qui va récupérer une larme de la déesse du mana une téléportation un petit freeze par Lissang qui a failli coûter cher c'est ça un support dévoué un support qui a certaines morts à son actif alors le lane gank est-ce qu'il y a un lane gank possible pour Broxa il va tout de suite abandonner très compliqué bon deny de back par Lissang salaud les coups des stocks qui ne passent pas vraiment comme prévu il y a un back d'avance pour Senkux de Doransblade et des bots il a définitivement la main mise sur ce matchup actuellement ouais ça passe pas pour Caps il pourrait se permettre d'être plus agro franchement je peux pas empêcher de penser qu'il est au courant s'il pique ce pick into Yasuo qu'il va peut-être pas avoir l'ascendance sur les premiers niveaux après ça me parait bizarre parce que Caps aime détruire son adversaire en lane ouais et je pense que s'il a l'occasion d'avoir un avantage qui n'est pas censé être là il maintiendra le bluff pour faire croire qu'il est effectivement capable de répondre même si je pense que là on n'est pas dans cette situation l'ignite est contrable par la cleanse également et Broxa qui arrivera un petit peu trop tard pour le carapateur prise de vision avec le bourgeon pour mi-kicks tu sens que les missus ils sont tout de même extrêmement vigilants oh le roaming et à faire à tout prix que cette stratégie bizarre Fnatic ne fasse pas mouche et ne lance pas le chaos style alors qu'on a la courbe du premier match missus Fnatic qui était le premier match des deux équipes c'est ça ce summer bon pas vraiment d'actualité comme stat non c'était le tilt final de Reckless c'est fallait tester et ça marchait pas tout bêtement et c'est un Tiamat rusher par Caps c'est vraiment un Wukong dans l'approche la plus simpliste qui soit ouais ce sera Dragtar juste derrière oui oui Tiamat Dragtar il va essayer de split il va venir en fufu mettre des tourbilol c'est ça on voit bien on connait un peu on en a tous croisé en solo on sait c'est donc le Wukong qui arrive à 10-0 c'est ça et hop la toupie ah bah ok c'est fini c'est fini c'est pété ça peut être très sympa je me demande si c'est si explosif que ça ou si c'est vraiment dédié à Yasuo ou alors ça a des utilités vraiment autres c'est pas sûr qu'il fasse une gigantesque utilisation du blue buff par contre est-ce qu'ils peuvent pas le laisser à Ryze dans leurs cas de figure il va prendre pour l'XP aussi les gold avec ses D le mana et un petit Ryze qui s'aurait pu faire plaisir il spam un peu c'est vrai Wukong faut avouer ouais mais il joue très défensif contre Senkux c'est peut-être qui va le décomplexer pas du tout j'y crois très peu et on se bat bien pour récupérer la vision sur la midlane on sent que c'est à la midlane que tout va se passer il y a très peu d'intervention de jungle à côté tout le warding est concentré vers ce point ouais ça farme lourdement de deux côtés avantage Maxlore pour le moment Dragon engagé Dragon des montagnes pour les Fnatic c'est pingé c'est pingé très sévèrement par Misfits mais bon je ne pense pas qu'il soit capable vu le contexte d'intervenir et Kass qui vient chercher un peu de vision en profondeur pour sécuriser ce Dragon il a l'info il y a une ping-quad qui a été positionnée et ce sera a priori récupéré par les Fnatic tranquillement avec un Carapattor en plus sur ce timing de rip-hop c'est une belle opération pour Fnatic c'est certain une belle OP une belle OP on devrait avoir un peu plus de mouvement c'est peut-être Pyke qui sera l'élément déclencheur pour Fnatic une fois qu'il sera niveau 6 pour ce côté exécution en tout cas pour l'instant personne ne trouve la moindre opportunité à part Fnatic au niveau 1 bot lane avec une ping-quad dans le tribush on va aller ping-quad juste devant on a la confirmation il n'y a pas de vision et non plus en lane grâce à l'agro des minions et ça va partir directement l'agression superbe pd qui est posé le focus qui est porté Bwipo Bwipo Archiston Bwipo complètement dead est-ce qu'on peut continuer sur Elisant qui est maintenant furtif pas si furtif que ça peut-être le killing un dernier coup pour Ansahbaw et le stade est double kill pour Steven Lee Melmonstro aïe 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 ça c'est un coup qui fait très mal c'est ce qu'il ne devait pas donner pas donner à ce Lucian pas donner à ce Yasuo quel setup pour les Misfits il pourra revenir avec une téléplantation a priori Bwipo qui va récupérer mais ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à contre-attaquer et une fois de plus la duolaine Fnatic se fait retourner ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'infos mais ils avaient le trou au niveau du dragon donc c'est vraiment la trajectoire qu'ont utilisé les Misfits pour venir se mettre dans ce sidebush n'était pas à warder il n'y avait aucune vision pour Fnatic donc effectivement ça a un peu eu l'effet d'une surprise ça manque de map control ça manquait de map control après si un kill ça réglait le compte d'un rise on serait au courant ils sont even au gold on arrive tout de même à avoir un farming plus que convenable on a eu ce first blood après double kill ça fait quand même qu'on a une BRK pour Lucian extrêmement rapidement Broxane n'a pas encore rendu de visite sur cette botlane mais il va être un peu découragé Lucian avec sustain plus un Brom c'est vraiment un danger oh regardez il y a deux TP deux TP un mi-kicks il a changé pour un TP la spéciale sur la top lane c'est peut-être pour bientôt la wave est en train d'être stack par Dr Mundo on peut le voir un petit peu il fait son back est-ce qu'ils vont refaire la même chose ? la lane va rebondir c'est pas le moment idéal il n'y a pas de dragon il y a le héros de la faille qui est là je ne sais pas s'ils peuvent il a quoi de base une kick il a exhaust je crois je pense vraiment que s'ils se retrouvent nez à nez avec un team fight où le Wukong arrive ils se font rincer laver et rincer essorer le programme complet en trois étapes après un Gragas c'est pas la même chose qu'un Mundo sans le super Wulit qui est maintenant parti le fameux Wulit qui est parti très très loin dans d'autres contrées il est turc maintenant je crois c'est possible c'est possible on l'avait croisé aux European Masters je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis il est leader de la team libanaise nationale non je ne sais pas bien sûr aucune idée on verra bien si on retrouvera dans une autre OPSP d'équipe Legacy qui essaie de s'accrocher un petit titre secondaire comme origin en tout cas je ne sais pas si c'est vraiment possible pour l'hémisphys de faire cette téléportation de prendre la première brick top parce que c'est un Gragas ça a un bouton de wave clear d'urgence après tout contrairement à Mundo puis s'il doit vraiment bouger qui a le late là-dedans j'aurais tendance à donner à Misfit ouais carrément c'est quand même un Yasuo Mundo c'est très cool c'est très cool Wukong mais une fois qu'il y a des GA des Zonia enfin des Zonia il n'y aura pas de Zonia chez Misfit c'est comme tous les assassins ça peut perdre tous les assassins avec des ratios pas forcément les plus dingues sans contrôle ce serait une question de skill évidemment et côté skill peut-être que Fnatic est mieux loti c'est difficile à dire pour le moment mais oui on n'a pas vu une seule agression de Caps un seul trade qui a été tenté alors je me souviens un OTP Wukong me dit un jour il était sous une cascade assis en tailleur avec quelques poils comme tous les Wukong comme tous les Wukong il me disait que la différence entre le rang 1 et le rang 2 de l'ulti de Wukong était dramatique et beaucoup plus élevée que sur tous les autres champions je ne sais pas si c'est en cas d'actualité en tout cas pour Y5 ça devient compliqué ici ouais obligé de flash out ah non même pas il n'a pas de flash juste un petit dash pour Y5 ça ne touchera pas l'arrivée de Caps ils ont eu peur ils ont eu peur de ulti mais est-ce que c'est comme tu le dis Twix est-ce qu'on attend ce niveau 11 je ne sais pas c'est une interrogation s'il y a des mains Wukong évidemment on est preneur mais en tout cas à l'époque c'était quelque chose comme ça ok c'est peut-être une explication peut-être qu'on attend juste effectivement ce palier Dractar niveau 11 et on est parti on est parti dessus pour Caps et sortir un one shot aberrant avec toute la surprise du max de dégâts bon réflexe de Senkux ici de reculer le last breath qui va être lâché il suffit d'un win-wool pour arrêter le hook de Y5 il ne va même pas se prendre la tête oh il rentre dedans il essaie de le ramener ça peut marcher quelle tornade Senkux il est extrêmement chaud tout de même ça lui forcera son flash il était malin Elisang sur ce move mais quelle tornade de Senkux ça lui a sauvé c'était malin côté Fnatic par contre ils ont tenté très très malin ils ont tenté de venir le chercher ce Yesuio je pense que c'est véritablement on a des match-up qui snowballent assez rapidement sur la mid lane c'est pour ça que tout le monde a été aussi vigilant jusqu'à maintenant 80% de la draktar dans les poches de Caps c'est quoi c'est 700 900 la formule ouais un truc comme ça je crois donc effectivement il n'en est plus très loin c'est pas grand chose après il ferait la doublette j'imagine avec le Yomu Yomu c'est pas mal sur Wukong ça lui permet d'aller où il veut d'aller plus loin de couvrir plus de distance avec la furtivité pour avoir une engage des plus surprenantes et une partie assez figée pour le moment peu d'opportunité peu d'ouverture ouais le premier Wukong place qu'on a eu n'a pas donné autre chose qu'un flash les héros de la faille entamés pour Maxlore ça pourrait permettre de débloquer la situation à la mid lane un deuxième dragon pour les Fnatic ça par contre c'est pas embêtant pour le speed beaucoup d'aller-retour sans vraiment produire grand chose mais ce héros de la faille il y a peut-être l'élément déclencheur la course à la première brick est d'une importance capitale dans ce match tu n'as juste pas les séances à bas il est déjà un peu trop bien dans sa game qui va partir sur son black cleaver c'est vraiment dans ses mains que ça pourrait partir après bon BRK pas BRK si il se fait one shot il se fait one shot exactement je suis d'accord avec ça mais bon il faut le mettre le one shot il faut le mettre le one shot il y a une fissure il y a une fatigue de mi-kicks c'est pas non plus la partie du siècle pour Caps mais bon il est capable d'avoir un bon setup c'est moins le côté Wukong que le côté Wukong plus Spike qui m'inquiète en fait Wukong pour Burstay pas de soucis il va peut-être pas aller jusqu'au bout du kill mais avec un pack derrière lui qui exécute à 30% je vois pas ce qui les empêche de scorer des pentas en chaîne si jamais ils arrivent à avoir le bon setup on va voir pour l'instant il sent qu'il n'a pas eu beaucoup de liberté de mouvement les parties se faisaient célérité d'ailleurs pas sur des mobis c'est marrant parce que ça c'est pas une directeur c'est New Moon on a une double frontline pour les Fnatic et c'est habituellement le genre de composition qu'on veut lâcher avec un pick qui scale extrêmement bien un peu comme l'ont fait les Misfits il y a deux frontliners mais bon il y a un Yasuo qui a le scaling potentiellement infini et un Wushen qui est pas loin derrière que n'a pas le Wukong que n'a pas le Wukong c'est ce que je me dis à moins que Caps nous sorte une utilisation qui révolutionne notre vision du pick le Storm Razor le Storm Razor super coup de bâton logique 1005 oh Bwipo la fissure glaciale qui est évité un ulti digne d'Amazing lâché par Broxa mais il était défensif attention à 5kx ici pour un nouveau 2v1 il a une tornade il y a le Pyke et pour l'instant il est soulevé il y a le Pyke qu'est-ce que ça va suffire ça monte de dégâts oh c'était pourtant so close il a évité l'exécution d'Ili Sang met la première brique ainsi que le kill iront au Fnatic et ce Wukong est peut-être lancé dans son snowball c'est vrai qu'au final avec Wukong et Pyke tu te fais gank les deux mecs sont fufus c'est horrible tu sais pas d'où ça arrive tu sais pas d'où ça vient effectivement tu peux pas split avec quelque chose comme ça ce monstre un 5kx ça a évité un ulti de Pyke sans flash bien sûr malheureusement ça empêchera pas la chute de sa tour ça empêchera pas il n'y a pas beaucoup de défense après il a vu une tornade mais il n'a pas pu la lâcher l'ulti de Caps c'était vraiment bien timé il peut pas represser et il refresh son shield etc etc il a anticipé un dash de Senkux à travers Caps il a préchauté un ulti après préchauté un ulti sans Yasuo c'est compliqué c'est tellement mobile pour l'instant Yasuo qui feed un peu ça n'a rien ce n'est pas étranger mais d'ailleurs il y a une petite côte de maille il nous a sorti Senkux peut-être une plaque de ses morts early onge gardien early onge gardien mais il ne s'est pas avec une côte de maille c'est avec un chrono maintenant c'est avec une Klos Armour Klos Armour chrono non on plaque de ses morts c'est possible ça fait longtemps ça fait longtemps c'est un hold item c'est vrai après ça stack peut-être plus vite tu me sens qu'il n'a pas envie de se manger des one-shots c'est la réaction instantanée la non-envie de se prendre des one-shots apparemment on nous confirme le GA donc je ne fais pas souvent cet item je suis plutôt un zone-yaman je fais des mages c'est bien stopwatch Armour lourde ouais ouais c'est ouais aïe aïe par contre la T2 qui tombe instantanément pendant qu'on a un push-off des Misfits dur vraiment dur cette push attends la réponse le héros de la faille où est-il j'ai vu un héros de la faille je n'ai pas halluciné il s'est fait cancel je vois que ça ah il est là putain on ne voit pas bien sur notre mini-map absolument on est un peu loin ah ouais il est il est il est il est il est il est c'est le bon terme c'est le bon terme c'est 25 goals donné à la team il n'y a pas pire on a un petit replay en bas à gauche avec le pof de c'est Ilisang qui nous joue son pike dans un moment clutch il fait un petit coeur je-jeu voilà il ping pour son équipe voyez le travail de shotcaller c'est beau on n'a pas de vision au nashor les mecs donc voilà ça ping baron et tourelle top pour Fnatic on va voir s'il respecte le plan maintenant alors le piège qui est installé ils ont la vision sur Broxa qui perd l'instinct l'instinct du survivant c'est incroyable un peu comme cette gestion du brouillard de guerre oh la la oh la la mon dieu il est dans leur tête ils sont clairement clairement dans leur tête ils ont un coup d'avance sur tout les Fnatic Sankux n'ose plus se montrer il est spot head dans la jungle vous voyez plein de ping rouge et là c'est le décalage top il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vont faire les Fnatic d'ailleurs si on reste un petit peu trop dans ce territoire on va être rapidement surpris il tourne il tourne mais il ne casse rien il n'a pas voulu flash la soumission est l'arrivée est l'arrivée l'exécution de Pyke un outil de Sankux il y a beaucoup de dégâts sur Caps c'est ce qu'il pourrait essayer de se retourner pendant ce temps le fight c'est spitté en deux endroits Antsama qui arrive à se réfugier un petit peu sur sa tour mais non puisque Soas vient le récupérer attention le Wukong qui pourrait signer une superbe escape Mundo a déjà réglé Pyke juste avant et il va régler le Wukong maintenant il est furtif mais personne n'est dupe et peut-être un combat qui éclate en faveur demi-speed c'est un 3v2 avec Mundo Yasuo est-ce que c'est envisageable ? ils n'ont plus leurs ultis donc je dirais que non c'est vrai les dégâts de base de Gragas ça devrait être suffisant il est allé chercher la merde un petit peu loin à Caps le Storm Razor le coup de bâton magique c'était donc ça la recette secrète un but plein de finesse on vous invite également à tester le Ekarim Storm Razor c'est glorieux c'est drôle c'est très drôle c'est glorieux Predator Storm Razor c'est... ouais ça les coiffe on peut voir ici donc portée transdimensionnelle Bupo qui se retrouve seul au début du move qui est heureusement rejoint rapidement par ses coéquipiers la botline Misfits qui a abandonné sa tourelle c'est un peu ce qui leur a manqué dans cet échange mais en fait de nulle part entre le Pyke le Ryze et le Wukong tu peux te retrouver avec tout le gang de la terre c'est ça on téléporte dans le back Maxlore Maxlore qui veillait au grimpe Bupo qui va devoir cancel tout ça c'est cancel mais on peut aller chercher cette tour on va aller chercher le dive il y sang ouh dangereux il y sang ce move obligé de flash out il essaie de nous faire des hooks flashés on apprécie bien sûr alors voyons voir si Bupo a ce qu'il faut pour tanker ce Ryze sous la tourelle apparemment la barre de point de vie ne descend pas d'autre pour en tête transémotionnelle on en a besoin mais il est tellement rapide c'est pas facile il n'a pas encore il n'a pas encore à cette stuff c'est un Mundo avec beaucoup de résistance magie il sait qu'il ne sera jamais focus a priori par Caps par contre le 2v1 c'est moins garanti il a encore un flash Alphari et ce sera utilisé d'ailleurs une game assez serrée dans l'ensemble on a quand même 4000 goals d'avance pour Fnatic et que Fnatic est sur le point d'exploser la partie c'est vraiment le Baron Nashor qui va valider ou non leur snowball de toute façon il faut qu'il plie la game en 35 minutes c'est sûr je suis assez d'accord avec ça après le côté surprise de Wukong avec le méga crit ça peut avoir de la valeur en late game malgré tout j'attends effectivement de voir Ansama disparaître de la carte et moi j'attends des stopwatch pour éviter ça du côté de Misfits je n'en vois qu'une je n'en vois pas je n'en vois pas pour le moment des stopwatch l'ange gardien deuxième objet pour un Yasuo c'est dur ça rendit tellement son DPS nécessaire cependant il y a deuxième dragon s'ils n'ont pas de chronomètre les Misfits ils vont perdre le Baron Nashor c'est sûr et certain ils ont même un DPS convenable avec le Rise attention 5k qui va peut-être partir à l'assaut mais Caps du haut c'est 280 CS il n'est pas vraiment intimidé est-ce qu'il doit vraiment fight ici les Misfits non non don't please don't ne fais pas ça n'y va pas s'il te plaît Sun Kux ils sont vus le grab Sun Kux et tout le monde j'ai l'impression que la moitié des gens se mettent en danger avec leur propre move j'ai l'impression aussi Kux qui ne fait pas une partie fantastique aujourd'hui fissure glaciale mais ça touche du bout du bout du bout c'est Juhani et ça c'est une excellente indication pour Caps qui est passé de fissure pour l'empêcher de rentrer dans un fight complètement et tout de suite forcément on a encore tous les cooldowns on vient à l'engage pour les Fnatic on vient à la récupération de Vision menacer le Nashor ouais c'est la première fois qu'on voit les Misfits dans une situation aussi délicate 3 down 3 dragons down 3 tourelles c'est leur game la plus compliquée c'est leur game la plus compliquée du split par exemple absolument et elle va se compliquer encore avec ce Baron Nashor qu'il semble accepter les Misfits ils ont pas vraiment les moyens de contester super vite ils acceptent rien du tout Max Lord qui va aller tenter le style ils acceptent rien oh c'est ulti c'est pas grave il y en a pas besoin et ils peuvent plus engage à les Misfits pas contre ce Baron Nashor ils sont dépassés par les événements et peut-être que leur série meurtrière va s'arrêter là et j'ai envie de lâcher un gros starfou là pour Soas qui est je pense le premier Gragas qui zone un jungler de manière convenable ce qui arrive de moins en moins en Europe score is that you ouais peut-être ils ont perdu deux Nashor aujourd'hui Kety un en game 3 j'ai envie de me tuer ça va tuer encore en vie parce qu'ils ont ils ont gagné voilà ils ont gagné dans le sang et les larmes une victoire dans un BO de 4h15 il est fini à 13h15 oh la 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 jauge qui n'en peut plus le rouge qui se fait manger et bien sûr ce baron powerplay qui va être placé sous le signe de la douleur pour Misfits et puis un Wukong en speedpush un Wukong sur une tour ça tabasse le Q-spell marchant sur la tour et le Stormweaver je ne pense pas Wupam un petit crit à 1500 sur une tour ça attention ça peut te chase ici peut-être sur un en même temps tu chase un Wukong ou un Pyke choisis la manière j'ai envie qu'il leur mette une fente de l'espace qu'il leur mette une zizou le petit presse S tout le monde qui passe devant lui il se retourne sur sa main clac clac non non on est je pense un peu plus loin que ça maintenant mais des chronomètres il faut des chronomètres c'est obligatoire les Misfits ils n'ont pas encore choisi leur timing chronomètre ce sera peut-être pour défendre les inhibiteurs plutôt que de les avoir inutilement ça commence à devenir très très tard 7000 goals de retard maintenant on va aller récupérer la dernière T2 et après je pense que sur son baron de la chance ce sera déjà pas mal ce serait une erreur que de la défendre ici côté Misfits et c'est déjà fait le one shot le one burst il rentre ça va il était prévenu le portail troisième en semelle le Bwipo qui va directement dans la backline pour terminer le travail et les Fnatic qui sont peut-être sur le point de conclure la game détruit ils les ont pulvérisé Twix et double kill de PyQ il y sang il va pouvoir donc ouvrir la voie petite téléportation pour maintenir la vie du mignon devant la tourelle j'imagine oui c'est un canon et on va essayer de conclure simplement il y en avait assez effectivement ils vont peut-être essayer d'aller au bout il reste une dizaine de secondes avant Aaron de Sama mais il sera tout seul les Fnatic vont peut-être infliger leur première défaite à Misfit on les voit sourire et la surprise il nous avait promis Caps il ne nous a pas du tout déçu c'était un Wukong qu'il fallait pour venir à bout de la série meurtrière des Misfits Wukong est venu il a vaincu propre je ne savais pas que c'est le Wukong qui a non mais c'était vraiment le facteur qui faisait peur aux Misfits ça on l'a bien senti ça a beaucoup ralenti les SEO ça a mis beaucoup de pression alors peut-être pas en early game mais plutôt en mid game après il y a eu très très bon gang qui ont été faits très bon gang mid lane ils ont toujours eu l'ascendant sur on va dire qu'à aucun moment son Wukong a été ressenti comme un fardeau alors que ce n'est pas non plus un des meilleurs personnages du PAF donc les mouvements offensifs sur la mid lane étaient de son côté deux gangs de Sijuani quasiment consécutifs d'ailleurs qui lui ont permis de prendre le meilleur sur ce match-up et au final les Misfits qui ont simplement manqué de proactivité après remettons les choses dans le contexte ça n'a pas commencé ça a commencé avec un First Blood Fnatic il était beau il était mérité ce n'est pas du tout un First Blood accidentel loin de là non très bien pensé mais toute la game tu sens que ça a été préparé depuis la première minute honnêtement les Fnatic ils savaient très bien ce qu'ils voulaient faire ils ont tout étudié tout regardé tu sens qu'ils ont vu que le top laner il attendait là à tel endroit précisément c'est un peu le syndrome du numéro 2 qui voilà fait du data mining sur le numéro 1 et le numéro 1 qui a quand même quelques adversaires dont tu dois se préoccuper ce que disent tous les joueurs qui ont été champions du monde de Starcraft qui ont été en haut au sommet c'est que c'est très compliqué de se maintenir premier parce que tout le monde t'étudie te dissèque travaille pour te tuer toi particulièrement et jusqu'au moment où quelqu'un finit par trouver la solution prend ta place et c'est lui qui devient l'ennemi d'état et c'est ce cas de figure qu'on a eu face à nous on va avoir Caps en interview puisque c'est YoungBuck qui range son stuff donc on aura Caps au micro oh là là quel dieu ça va l'oeil du Twix ça fait 5 ans que c'est comme ça on a bien joué Lucian on peut rien faire terrible il n'y a même pas de drag there au final le Storm Razor était la solution mais bon voilà c'est la première loose des Demis Fits on dit souvent que c'est bien qu'une équipe perde pour se remettre en condition et pour surtout le faire face à ses défauts et puis aussi oui voilà exactement une équipe qui finit comme un jour fait Fnatic à 18-0 c'est une équipe finalement qui ne peut pas progresser faute d'adversaires plus forts qu'elle et c'est un problème parce qu'après du coup si on est tous nuls et que notre premier est un peu moins nul quand on arrive face à la Chine à la Corée et à Taïwan on est tous très nuls on est tous très nuls on l'a déjà vu ça je suis content effectivement qu'il y ait quelqu'un pour dire à mi-suite voilà il y a des failles et on s'engouffre dedans surtout une victoire aussi convaincante ça aurait pu être bien sûr une game de 45 minutes on n'aurait pas été contre bien entendu ce sont deux très bonnes équipes mais que ce soit aussi convaincant 28 minutes je crois de temps de jeu avant que le Nexus explose un véritable teamfight on peut vraiment appeler ça teamfight c'est plus des escarmouches même pas des escarmouches mais ils ont très bien utilisé leur Wukong Pike et on va avoir l'interview de Caps on revient juste après Caps, avant qu'il y ait de ça je veux dire on s'en est heureux forcément tu as envie de lui faire fermer son clapet mais bon il a 100 fois notre niveau donc voilà mais quoi qu'il arrive ouais non Fnatic franchement très convaincant et on n'a presque pas senti l'absence de Reckless c'est ça et il nous reste du coup une game une belle game c'est G2 contre Roquat des Roquats qui sont en forme des Roquats qui font peur généralement deux équipes qui peuvent jouer assez aggro on va voir ça c'est juste après la pause et confiance crois en moi abonne-toi et fermez vos gueules derrière j'essaie d'enregistrer ma voix off j'essaie d'enregistrer ma voix off